Bon dia, alegria, baby, nous sommes dans la suite de cette vidéo de la morning routine. Aujourd'hui, on va parler en fait plus du côté gratitude, du côté reconnaissance que personnellement j'ai pratiqué depuis plus de deux ans et qui a vraiment eu un impact positif dans ma vie. Je suis avec Chloé Sanson today qui va aussi nous parler un petit peu de sa morning routine. Chloé, personnellement, moi tous les matins, je commençais par en fait, si tu veux, mettre une pensée positive, une citation que je m'inspirais, je bouquinais un petit peu en fait, et quelque chose qui m'inspirait, qui était fort, je disais ok voilà, je vais commencer cette journée avec ça, ça pouvait être n'importe quoi, profite du voyage sans compter, lorsqu'il y a de la reconnaissance, il n'y a pas de colère, voilà des citations un petit peu inspirantes comme ça, je commençais par noter ça. Qu'est-ce que tu en penses pour commencer la journée ? C'est génial, je pense que de toute façon tout ce qui est pensée positive, c'est que du bien-être en règle générale. Moi, ce n'était pas du tout dans ce thème, situation que je fais, c'est plus dans le, je remercie réellement ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, ou je remercie pour ce que j'ai envie d'avoir. D'accord, tu commences comme ça ? Oui, merci, en fait c'est un immense merci. Moi je les note, un peu comme toi, le même truc, je les note, si j'ai besoin de les écrire, j'écris 10 gratitude, 10 remerciements à merci pour ma santé, merci infiniment pour ce que j'ai, ou merci infiniment par exemple pour l'argent qui va rentrer. C'est vraiment la gratitude simple. Ça ne se répète pas un petit peu chaque jour, du coup ce n'est pas un peu les mêmes choses. Oui, mais au moins comme ça tu l'intègres. Pour moi, la gratitude, elle s'intègre, elle s'intègre au quotidien. Ce n'est pas balancer des phrases comme ça, c'est je ferme les yeux, je suis avec moi-même, et je ressens, c'est merci pour ma joie de vivre, et tant que je n'ai pas cette joie jusqu'au bout de mes cellules, je vais répéter ma phrase. C'est bien ce que tu dis parce que je parle souvent de la programmation neurale, et on en parlait un petit peu, je mets des citations finales, que tu imprimes en toi, tu ne les lis plus, mais c'est intégré à toi. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de faire cet exercice de répétition. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient, mais au début, à quoi ça sert de faire ça, ça a l'air inutile entre guillemets. C'est vrai que sur quelques jours, et surtout si tu ne le fais pas à fond, tu balances un peu des choses comme ça, tu ne te rends pas forcément compte de l'intérêt que ça, mais sur six mois, si vraiment tu as imprimé ça en toi, que tu as vraiment, tu t'es donné un cap, et que tu te remercies, c'est très bien l'exercice que tu fais, tu commences par le remerciement, forcément tu vas développer un programme interne qui est positif, qui est bienveillant, qui est reconnaissant. C'est ça, tu as dit le mot, c'est intégrer. Ce n'est pas balancer des phrases, c'est intégrer vraiment et ressentir. Et à partir de là, déjà, ça change tout. Ça augmente ton taux vibratoire, ça augmente tes défenses immunitaires, et puis c'est un tout en fait. Le taux vibratoire, il est important, ça te donne l'énergie pour ta journée, ça te donne de la joie de vivre. En fait, tu es juste, tu te sens heureux après. Oui, je suis d'accord. Et ça passe aussi par l'alimentation végétarienne, parce que ça augmente ton taux vibratoire aussi. Donc c'est un tout. Le yoga, la méditation, la gratitude, l'alimentation, c'est ce qui fait qu'après, tu rayonnes pour la journée. Oui. Je suis assez d'accord. Personnellement, j'enchaînais cette citation avec trois choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Donc c'est un petit peu dans le même esprit que toi. Même des choses simples, qui sont plutôt dans l'instant présent. Comment je me sens aujourd'hui ? Est-ce que j'ai bien dormi ? Je me suis bien reposé ? Je suis content que cette personne soit en vie, qu'elle existe. Merci. Voilà. Aujourd'hui, je ne comprends pas les gens qui se plaignent, alors que tu es en santé, déjà. Tu as des personnes qui t'aiment. Tu as déjà toutes les raisons. Rien qu'avec ça, déjà, tu n'as pas reçu de coup de fil dans la nuit de personnes qui sont malheureusement décédées. Donc rien que pour ça, déjà, tu peux être reconnaissant et voir les choses avec un peu plus de perspective. Ce que je dis aussi souvent, c'est de parler avec son soi, qui a 90 ans, qui a perdu toute sa famille, qui est vieux, qui est au bout, qui voit la fin arriver. En fait, tu te dis, mais mince, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans, je n'avais aucune raison de me plaire. J'étais au top. C'est ça. Donc voilà, j'essaie de toujours parler de perspective, de gratitude. Et j'enchaîne, en fait, avec trois objectifs dans la journée. Donc je note trois petits objectifs. Je ne sais pas inventer le prochain Snapchat. C'est vraiment juste dire, voilà, aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur d'appeler cette personne. Aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de terminer ce projet que j'avais ou de lire 30 minutes. Ça me tient vraiment à cœur, etc. Donc je ne sais pas ce que tu en penses de ça, ou de ces objectifs, est-ce que tu fais, toi ? Oui, c'est des objectifs carrément que je fais parce que pour moi, c'est vraiment de prendre conscience de ton pouvoir créateur. Et ça, quand tu prends conscience, ça te met la confiance en toi. Et c'est top. Tu attires, en fait. C'est l'abondance. Tu attires à toi l'objectif en le montant. Oui. Et surtout, quand tu l'accomplis, même si c'était un objectif bidon, genre juste aller faire des courses aujourd'hui, tu es content d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Et ça te remotive le lendemain à dire, OK, aujourd'hui, il n'y a pas de petite joie. Exactement. Il n'y a pas de petite victoire. Chaque étape sont importantes. Et donc, voilà, c'est quelques objectifs. Tout ça que je note sur un journal. Il faut savoir que les plus grands génies de ce monde, Léonard de Vinci, Marie Curie, Einstein, faisait du journaling. Alors, est-ce qu'ils étaient des génies et donc ils faisaient du journaling ou est-ce que c'est le journaling qui les a rendus géniaux ? On ne sait pas. Je t'invite néanmoins à voir là. Tu attires, en fait, le fait d'écrire tout ce qui se passe dans ta tête va dans ton cœur et après, le retranscrire à la main. Head, part, hand, les trois H. Ça fait qu'en fait, tu vas incorporer ça dans le réel, dans ton inconscient et ça va te permettre de saisir inconsciemment toutes les opportunités dans la journée qui vont te permettre de réaliser cet objectif ou même dans le cadre d'une conversation. Par exemple, si tu as un objectif un peu plus ambitieux qui est, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien débloquer la situation dans laquelle je suis dans ce projet, peut-être que c'est une personne que tu vas rencontrer dans la journée, une conversation qui peut tout changer, en fait, qui va dire, en fait, cette personne, il faut vraiment que je lui parle, viens, on reprend un café et ça va débloquer cette situation-là et te faire avancer dans tes projets parce que justement, tu es suffisamment ouvert, suffisamment open, bienveillant, reconnaissant pour pouvoir saisir ça. Si par exemple, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie et que tu n'es pas ouvert et que tu es en mode « Oh, lui, il me saoule, moi, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être seul », tu vas peut-être rater une opportunité, en fait. Oui, la loi d'attraction. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses et ça, ça commence le matin. Pour moi, ça commence dès le matin, ces étirements, ce jour en adhaling, ces petits rituels, être dans une pièce qui est en ordre. Comment est-ce que tu veux une pièce en ordre ? Être reconnaissant quand tu es reconnaissant, tu ne peux trouver que la joie, que la bienveillance. Je remercie et c'est les clés du bonheur, j'ai envie de dire. C'est des petites clés comme ça qui mènent au bonheur. D'ailleurs, je partageais une vidéo il n'y a pas longtemps d'un TED Talk qui expliquait qu'en fait, ce qui nous maintenait en vie et heureux le très longtemps, une étude qui a été prise sur 75 ans, c'est en fait les relations avec les autres. Et pour avoir des bonnes relations avec les autres, c'est important d'avoir une bonne relation avec soi. C'est clair. Voilà. Et ça, tous les matins, mine de rien, c'est ce qui fait la différence sur deux ans, sur trois ans. T'imprimes les choses. Au début, tu te fermes et puis après, tout à petit, en fait, tu t'ouvres, tu t'ouvres, tu t'ouvres. C'est ça. Je crois qu'on a ton intuition et ça te permet de prendre des décisions pour ta vie et d'être OK avec tes décisions et ça facilite tellement de choses en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu as d'autres pratiques à part ça ? Moi, personnellement, je m'arrête là. Je fais les objectifs et boum, j'enchaîne et j'attaque la journée. Ah, ça y est. Moi aussi, c'est pareil. Ça te prend combien de temps environ de faire tout ça ? Ma morning routine au niveau de la méditation et la gratitude, ça me prend une demi-heure. Je me réveille plutôt une demi-heure le matin pour pouvoir faire ça. Et après, comme ça, j'attaque sur mon yoga et je suis au top. Et là, c'est un peu plus dans ton yoga. Une petite heure plutôt ? Une bonne heure. Ouais, une bonne heure. Après, pour pouvoir débloquer le temps. Mais voilà, ça c'est moi. Mais après, ce n'est pas tous les jours. Tout ça. Par contre, la morning routine, elle est tous les jours. Une demi-heure chaque jour, je la fais. Il y a un truc sur lequel est hyper important que j'aimerais insister pour les personnes qui ne sont pas très routinières. Moi, personnellement, j'ai besoin de discipline dans ma vie. Mais il y a un truc qui est hyper fondamental, c'est pas s'emprisonner dans une routine. Par exemple, moi, ça m'arrive de ne pas le faire. Ça m'arrive de faire tout l'inverse de ce que je fais des fois. Parce que des fois, j'ai besoin aussi de dire « Tu sais quoi ce matin ? » Parce qu'évidemment, je touche très rarement mon téléphone. Mais peut-être qu'une fois dans la semaine, je vais dire « Ok, tu sais quoi ? » Ce matin, je vais commencer, je vais regarder. Je n'ai pas envie de faire comme d'habitude. C'est aussi important aussi de ne pas être emprisonné dans sa routine et vraiment juste que ça te fasse du bien. C'est ça. Ça, c'est un petit peu le jeu. Il ne faut pas que ça soit forcé, il ne faut pas que ce soit obligatoire. Il faut vraiment que tu fasses ça, que ça vienne du cœur et que ça permette de t'éveiller dans une nouvelle journée. Personnellement, ça me prenait 15 minutes de faire tout ça. Un étirement assez rapide, une gratitude assez rapide pour derrière avoir du temps pour lire plus longtemps que j'aime bien des fois. Après, ça dépend du jour. C'est comme je te disais. Aujourd'hui, si tu sens l'envie de lire une demi-heure plutôt que 15 minutes, fais-le. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie de lire mais tu as envie d'écouter un podcast, tu vois, il faut vraiment t'écouter. C'est apprendre à s'écouter. Je pense qu'on ne dira rien de mieux aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo pour récapituler ce qu'on faisait, ce que moi je faisais en tout cas, c'est des étirements comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, un peu de lecture pour extraire une pensée positive et mettre des objectifs, tout ça dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans le remerciement de ce que tu as et derrière, en fait, pouvoir donner un axe à ta journée, pouvoir donner quelques objectifs qui vont te permettre de passer une journée pleine de sens et reconnaissante. Merci Chloé. Merci Marco. Passez une...